Frédéric, on parlait avec le coach un peu de tous ces jeunes joueurs qui ont été envoyés un peu au feu en début de saison. Est-ce que tu penses que ça t'a permis de gagner en maturité, en expérience, le match Almaty par exemple, est-ce que c'est des matchs marquants comme ça ? C'est sûr, de jouer avec le groupe pro et d'engranger le plus de minutes possible, ça donne une expérience, plus que des entraînements, donc oui, c'est bénéfique pour nous. C'est surtout que c'était dans des matchs à fort en jeu, vous avez la qualification, on apprend plus vite encore dans ces moments-là ? On a su gérer le stress et je pense qu'on a répondu présent, que ce soit Milan, Robin, moi ou autre, je pense qu'on a été plus ou moins au niveau. Est-ce qu'il y a eu l'aide de ceux qui sont plus anciens ? Est-ce qu'ils ont beaucoup parlé avec vous ? Comment ça s'est passé ? Oui, les anciens, ils ont un rôle important, ils nous parlent, notamment Henri, Lamine, malgré qu'il ait été blessé, il nous a parlé. Non, ils ont toujours été là pour nous et c'est bien. En quoi tu as progressé aujourd'hui ? En quoi j'ai progressé ? C'est toujours difficile de répondre à cette question, mais après en expérience, parce que bon, c'est le haut niveau, par rapport à la CFA, ça va largement plus vite. Et techniquement, c'est beaucoup plus fort, donc oui, on a bien répondu aux exigences. Tu as eu le stress dans le premier match ou pas du tout ? Non, le stress, non, je n'ai pas de stress, je prends les matchs comme ils viennent et puis je ne me pose pas de questions. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de joueurs qui se posent des questions. C'est dans ta nature de ne pas te poser de questions ? Non, j'ai un passé qui fait aussi que je me dis que je n'ai plus rien à perdre, qu'il y a deux ans, j'étais à la cave, entre guillemets. Bon, je suis bien tombé à Bordeaux, mais puis voilà, aujourd'hui, je ne me pose pas de questions. Tout ce qui m'arrive, c'est que du bonheur. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où ça va te rattraper un petit peu ? Parce que au fur et à mesure que tu vas jouer des matchs, le regard va changer. On va te considérer comme le jeune qui arrive. C'est sûr, c'est sûr. Après, sûrement, peut-être. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne peux pas vous dire. Je ne vais pas me projeter dans le futur. Et avec le monde pro et les matchs pro, il y a aussi le rôle peut-être un peu plus nouveau de la concurrence. Est-ce que ça aussi, tu le mets de côté ? Parce que tu dois prouver, toi, par rapport à l'équipe, mais il y a aussi par rapport à un autre joueur. Après, mon concurrent direct, c'est Milan. Aujourd'hui, il y a huit matchs par mois, à peu près. Donc, on est tous les deux, on joue et ça se passe bien. La concurrence, vraiment, les scènes, on s'entend super bien. Et on est deux jeunes joueurs et on a tous les deux envie de jouer le plus de matchs possibles. Et moi, on m'aurait dit, Fred, tu vas jouer 10-15 matchs dans la saison, j'aurais signé tout de suite. Donc, non, il n'y a pas de souci. Ton départ, tu étais prévu à WR pour le Mariano. Il est parti, ça s'est vite accéléré. Tu as vite senti qu'il y avait un coup à jouer et qu'il fallait que tu donnes peut-être encore plus. Après, moi, je me suis toujours donné à fond, que ce soit aux entraînements ou aux matchs. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est... Comment dire ? Ça s'est toujours bien passé, en fait. J'ai toujours tout donné pour jouer le week-end. Et voilà, que ce soit Milan ou Mariano, ça ne change rien. Dans ta tête, tu n'étais pas WR ? Non. Je n'avais pas envie de me mettre cette notion de WR. Qu'est-ce que tu dois améliorer ? C'est plus facile à répondre. Non, la maîtrise, gagner un peu en coffre. Et tactiquement aussi, parce que du coup, j'ai des lacunes. Et peut-être au niveau de la concentration aussi. D'accord. Le fait que vous ayez réussi à plusieurs jeunes comme ça, ce début de saison, ça dynamise aussi, disait Robert, qui a un peu joué, d'autres joueurs. Est-ce qu'il y a Enzo aussi qui a réussi à moi, début de saison ? Moi, je pense que faire monter les jeunes, c'est essentiel, que ce soit pour les anciens ou pour ceux du centre de formation. Et je pense qu'aujourd'hui, ça envoie un message positif, que ce soit au 19 ou à la CFA. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour le club et pour le groupe. Tu mesures quand même, même si tu vis l'instant un peu présent, le chemin que tu as parcouru il y a un an ? Tu es arrivé ? Voilà, tu es presque... Je suis peut-être encore dans un rêve, je ne sais pas. Mais non, honnêtement, mon rêve, ça a toujours été de passer professionnel. Aujourd'hui, j'y suis et je n'ai pas envie de retomber. Ça donne une force supplémentaire. Il y a pas mal de joueurs comme ça, qui ont un parcours un peu détourné, qui ont réussi. Ça donne une force en plus, ça ? Oui, ça donne une force en plus. Mine de rien, même si on dit non, on n'a pas envie de montrer aux autres, mais au final, si. On a envie de montrer que les autres se sont trompés. Et c'est une force qui donne envie d'avancer. Le fait de jouer contre Liverpool, par exemple, tu parlais des lacunes, qu'un seul type d'autre, est-ce que ça montre encore plus certaines lacunes au niveau des jeunes ? Ou au contraire, un match comme ça, ça permet des oubliés de se mettre direct dans la... Je pense qu'on ne peut pas se poser de questions. On doit répondre présent tout de suite. Hier, je suis rentré à la 86e. Dans un match comme ça, ce n'est pas facile. Et voilà, on doit tout donner, ne pas se poser de questions et être attentif aux moindres détails. Le coach parlait aussi un peu d'un effet de décompression avant le match contre Toulouse. Il vous a mis en garde contre ça. Ça peut être un danger, tu penses, pour le match de dimanche ? L'année dernière, c'est ce qui s'est passé, je pense. Après Paris. Donc, le président lui-même et le coach Sagnol sont venus nous parler et nous ont dit qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Et je pense qu'on est tous conscients qu'après de telles performances, que ce soit à Nantes, à Paris ou à Liverpool, les supporters vont attendre qu'on réponde présent contre une équipe de Toulouse. Et garder sur la dynamique, parce qu'il y a Toulouse, il y a Nice, il y a Lyon, il y a une semaine très importante pour le championnat. Oui, c'est sûr. Le championnat, il ne faut pas le délaisser, loin de là. Et voilà, on va tout faire pour d'abord aborder Toulouse de la meilleure des manières. Et après, on verra ensuite. Quel regard tu portes sur la progression d'Enzo Crivelli qui est en train de prendre sa place, de prendre de l'ampleur, qu'il a côtoyé en CF1 notamment ? Pour moi, il prend de l'ampleur. Je pense que le fait de côtoyer l'équipe de France Esports, ça lui donne de la confiance. Et par rapport à l'année dernière, il est en net progrès, je pense. Et puis, pour moi, ce n'est pas une surprise. Enzo, il a toujours travaillé. Et c'est un mec qui va au duel. Et ça ne lui fait pas peur que ce soit Thiago Silva ou Sako. Pour être poli, il n'en a rien à foutre. Donc, voilà. Mais est-ce qu'il a l'impression qu'il a progressé en maîtrise aussi de lui ? Il avait un peu ce côté un peu chien fou, quoi, sur le terrain, qui s'est un peu canalisé. C'est ce que lui dit. S'il le dit, c'est que c'est vrai. Après, moi, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre à sa place.